assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour mes chers élèves aujourd'hui nous allons voir la stratigraphie et ses principes fondamentaux donc avant de traiter les principes de la stratigraphie nous allons définir qu'est ce que la stratigraphie la stratigraphie est une discipline des sciences de la terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou ce qu'on appelle les strates la stratigraphie permet de dater les couches selon deux manières la datation relative et par la datation absolue donc quels sont les principes de stratigraphie quels indices servent à la reconstitution d'une échelle stratigraphique la datation relative et la datation absolue des rosses sédimentaires la datation relative c'est une méthode de datation qui consiste à établir l'âge relative des roches pour établir la succession des événements géologiques au cours du temps alors parmi les principes de datation relative on a le principe de superposition donc observer les strates du document ci dessous et comparer les âges des couches a et h selon quels critères avez-vous comparé les âges des deux couches nous avons ici des couches sédimentaires horizontale superposés et non accidentés donc on peut leur donner une date relative en appliquant le principe de superposition puisque la couche à et la plus profonde alors elle est la plus ancienne la couche h est la plus superficielle alors elle est la plus récente récente donc conclusion la couche a la couche a est plus ancienne que la couche h le principe utilisé de et le principe de superposition que l'on peut formuler comme celui une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous et plus ancienne que celle qui est en dessous le deuxième principe le principe de continuité datez les couches b et c par rapport aux couches a et d que pouvez-vous déduire que pouvez-vous déduire malgré la discontinuité d'affleurement entre b et c on peut donner une date relative à ces deux couches en appliquant le principe de continuité puisque les couches b et c sont limités par les par les mêmes roches les mêmes couches à la base et au sommet alors elles sont de même âge donc conclusion les couches d de la même pardon de la série 1 et de la série 2 constituent la même couche les couches a de la série 1 et de la série 2 constituent la même couche la couche b est la plus récente que la couche a est plus ancienne que la couche d de même la couche c est plus récente que la couche a est plus ancienne que la couche d on peut déduire donc que les couches b et c ont le même âge on a appliqué le principe de continuité que l'on peut formuler comme celui une couche de roche sédimentaire a le même âge surtout son étendée horizontale même si sa composition change et malgré les discontinuités dues à l'érosion le troisième principe le principe d'identité paléontologique comparer les âges de deux strates 1 et 2 selon quels critères avez-vous comparé les âges des deux strates nous avons ici deux séries 1 et 2 très éloignées géographiquement série 1 la strates 1 contient un fossile série 2 la strates 2 contient le même fossile que la strates 1 donc pour les daters relativement on utilise le principe d'identité paléontologique puisqu'elle représente le même contenu paléontologique c'est-à-dire elle contient les mêmes fossiles stratigraphiques alors elles ont le même âge donc conclusion les couches 1 et 2 ont le même âge puisqu'ils contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques on a appliqué le principe de l'identité paléontologique que l'on peut formuler comme suit deux couches d'oraux sédimentaires ont le même âge si elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques définition de fossiles stratigraphiques sont des fossiles qui représentent des êtres vivants qui ont vécu durant une période géologique relativement courte et bien déterminée et qui ont eu une étendue géographique large elles sont utilisées pour effectuer une datation relative des couches de roches sédimentaires et finalement la datation absolue elle permet de donner une valeur chiffrée absolue en année elle concerne l'âge pardon l'âge d'une roche ou d'un événement géologique ou autre les méthodes de datation absolue sont assez récentes par exemple la datation au carbone 14 est l'une des méthodes de datation absolue les plus connues donc on continue B les éléments de l'échelle stratigraphique lisons le texte en exploitant les fossiles stratigraphiques découverts dans les couches sédimentaires les chercheurs ont subdivisé le temps géologique en différentes unités aires périodes époques et ont réalisé une échelle stratigraphique cette échelle permet une datation relative des couches des montaires en se basant sur leurs contenus fossilifères l'étude de la radioactivité des roches en se basant sur les éléments radioactifs a permis de donner un âge absolu et précis aux couches des montaires en millions d'années donc nous avons un exemple d'une échelle stratigraphique dégagé du document ci-dessous les fossiles stratigraphiques caractérisant chaque ère géologique nous avons ici trois ères géologiques le paléozoïque c'est le primaire il est caractérisé par trois types de fossiles stratigraphiques stratigraphiques les fusilines les gonéatites et les trilobites le misozoïque c'est le secondaire elle est caractérisée par deux types de fossiles stratigraphiques les biléminites et les ammonites et finalement le sinusoïque c'est le tertiaire plus quaternaire elle est caractérisée par deux types de fossiles stratigraphiques les alvéolines et les numélytes et merci pour votre attention merci